Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Ultra Opening. Aujourd'hui on va ouvrir un cristal 7 étoiles et je commence l'opening directement là-dessus parce que j'ai eu un T6C virtuose et complètement dans les cristaux du jour du coup. Bon tirage dans les cristaux du jour, un T6C ça se prend de fou, ça se prend de fou, un délire. On se retrouve du coup pour un nouveau tirage, alors je pensais qu'il allait avoir un deuxième cristal, je pensais qu'il allait avoir du coup le cristal lié aux artefacts d'incursion et pas du tout en fait. Pas du tout, donc un peu déçu, c'est pas grave, on l'aura la prochaine fois. La prochaine fois je pense qu'il y aura du coup deux cristaux dans le prochain opening. 5 000 éclatistes, ok. Ah, et là on va prendre du science pour faire une maîtrise défensive. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à ouvrir ? On a des cristaux d'or. On a quelques petits trucs à ouvrir tranquillement. Ok. Ici, je crois qu'on n'a rien. Et ici du coup. Alors ici on va avoir quelques petits trucs, on va avoir un petit Trollix 5, on va l'ouvrir tout de suite. Un petit Trollix 5. Captain America. Ah, il n'était pas éveillé. Ok. Pas d'éveil sur Captain America. Ok. Original. Original, petit cristal paragon. Ok. Un 4. On fera de l'iso. En ce moment j'ai beaucoup d'iso, ça, ça fait plaisir. En même temps, on a repris le VS et mine de rien le VS, ça donne des cristaux comme ça. Et les cristaux comme ça, ça fait plaisir. Parce que ça donne forcément de l'iso et donc de l'or. Parce qu'on peut le vendre pour faire de l'or. Donc, on va voir, c'est cool. C'est cool. Donc, cristal du grand maître. Ok. On a un 5. On va... Ouais, on a un 5. On va ouvrir les deux 4 étoiles. Parce que si on peut ouvrir un 6 de plus, ça se prend. Ça se prend. Bon, c'est un petit opening là de, on va dire, de transition vers des openings qui seront un peu plus importants. Oui, normalement, ça, ça suffit, je crois. Ah, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ah, le coup dur. Le coup dur. Si ça va suffire, si on ouvre tout ça, on va pouvoir ouvrir un cristal. Ça va le faire. Ça va le faire. Du coup, on va pouvoir ouvrir 2,5. Ah, mais ça ne va pas nous permettre d'ouvrir un... C'est dommage. Ça ne va pas nous permettre d'ouvrir un 6 de plus. Enfin, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ah, si, attendez. Si, je sais. Boutique. Je crois que dans le marché des deux noirs, de mémoire, je n'ai pas tout pris ici. Je crois que là... Ouais, c'est ça. Il m'en reste pas mal à prendre. Ok. Au final, on va ouvrir qu'un seul 5, mais on va ouvrir un deuxième 6 quand même. Au final, j'aurais dû aller là direct. J'aurais dû aller là direct. Ça aurait été beaucoup plus rapide. On va quand même ouvrir le 5. On peut avoir Bullseye. C'est vrai que je n'ai pas Bullseye. War Machine qui passe à 120. Hop. Ok. On va ouvrir les 6. Donc, on peut en ouvrir 5. Et on n'a pas de compétence max, je crois. Lui, il passe à 40. Lui, il passe à 60. Ce que n'est pas trop éveillé en plus, je crois. Ah, si, 800. Oh, 120 quand même. 60 et lui, 60. Bon. Bon. Ce n'est pas du trop éveillé. Ouais. Du coup, là, dans quelques temps, je pourrais en effet rouvrir un cristal 7. Et du coup, ça sera en plus du... Ça sera en plus... Oh, j'ai... En fait, il y a beaucoup d'iso à aller chercher là-dedans. Et en plus, j'ai beaucoup de... Bon, je ne vais même pas les ouvrir maintenant. Je vais attendre d'en avoir plus. Et en plus de ça, du coup, il y aura un cristal d'incursion. Comme je vous l'ai dit, il va falloir que je fasse mes incursions 4 et 5 et 6. Pour aller chercher des petites récompenses sympas. Écoutez, on va ouvrir ça. Et derrière, je pense qu'on va y aller. On va aller ouvrir le cristal 7. Qu'est-ce qui m'intéresse ? On va juste aller faire un petit tour. Parce que je crois que ça fait quelques openings quand même. que je ne suis pas allé faire un petit tour sur mes... Enfin, vous montrer un petit peu, voilà, l'avancée. Donc, du coup, en 7, qu'est-ce qui pourrait être sympa ? Qu'est-ce qui pourrait être sympa ? Donc, évidemment, ça serait monter un peu plus les comps de mes persos R3. Sachant que là, j'en ai 3 et je vais bientôt pouvoir monter un autre. En vrai, avoir un éveil sympa, j'aurais une Silk, par exemple. Silk, ça serait cool. Mantis, Dany Moon Star, des trucs comme ça. En vrai, ça serait des trucs que je pourrais up en 7R3. Parce que du coup, là, je peux up en 7R3. Alors, je peux up en 7R3, il va me manquer des... Enfin, en tout cas, j'ai les T4A. Oui, j'ai les T4A. Mais par contre, il me manque, ouais, il me manque potentiellement du T6B. Visiblement, je peux monter un Virtuose, je peux monter un Science. Mais Science, ça ne sera pas l'objectif. Et ouais, il va m'en manquer, du coup. Mystique, j'ai utilisé, du coup, des Catas pour monter Guillotine. Donc, quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas monter de Mystique. Mais bon, comme j'ai deux Mystiques déjà montés, ça ne sera pas trop l'objectif. L'objectif, ça va être soit un Cosmic, soit un Mutant, soit un Virtuose. En gros, un truc que je n'ai pas. Donc là, actuellement, je peux monter uniquement du Virtuose. Donc, et bon, Elsa, j'aimerais bien, mais... En fait, j'attends de voir la prochaine saga, de toute façon. J'attends de voir la prochaine saga. Et au l'asard, en fait, moi, ce que je voudrais, en vrai, c'est plutôt d'avoir du Cosmic et du Tech, potentiellement. Parce que Cosmic Tech, éveiller des trucs Cosmic Tech, parce que, mine de rien, moi, je me doute quand même que ces personnages, ils vont avoir les prochains glos. Et donc, voilà, avoir les Tech et les éveiller, et les éveiller en set, ça pourrait être grave cool. Voilà, éveiller des persos comme, par exemple, Iron Man, je crois qu'il est dans le classique maintenant, je crois. Donc, ça pourrait être très cool. Ah non, attendez. Si, Gladiator... Si, 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 il est passé dans le classique, comme Gladiator, d'ailleurs. Gladiator, ça serait très, très cool à éveiller. Knull aussi. Enfin, tous ces personnages, je pense qu'ils auront la glo. Donc, ça pourrait être grave cool. Voilà. Bon, on va les ouvrir, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va pas avoir plus de suspense que ça. De toute façon, il y a des cristaux qui vont arriver assez vite. Des nouveaux cristaux qui vont arriver assez vite. Évidemment, si j'éveille d'autres persos, c'est pas hyper grave. Mais, voilà. Si on peut éveiller un perso qui, potentiellement, aurait la glo dans la prochaine, ça peut être cool. Enfin, la saga. Allez, écoutez, on est parti. On va voir ce qu'on chope. Il y a des éveilles sympas, mais évidemment, on va aller choper. Des éveilles sympas, des nouveaux. On va voir ce que ça donne. Avec ce nouveau cristal set, on est parti. Et on va tomber sur... Ah là là ! L'éveil de Danny ou d'Ironman, ça aurait été dingue. Ça, c'est un nez à 11. Oh, sauron, il est déjà éveillé. OK, il n'est pas éveillé. Bon. Il n'est pas éveillé, ça me va. Ça me va. En vrai, c'est pas impossible que je le monte R2. Pour la def, pour la def, slash, en vrai, pour faire kiffer un peu pour l'attaque. Voilà, pour... Voilà, parce que c'est pas... C'est un cas où c'est plutôt sympa à jouer, en soi, sauron. Donc, ouais, en vrai, why not ? En vrai, why not ? C'est pas impossible qu'il monte R2 à terme. Bon, juste pour monter un peu de R2. Bon, mine de rien, en R2, j'en ai quand même 4 en même temps. Mais voilà, dans une... Juste pour la continuité un petit peu de mon roster. Why not ? Voilà, why not ? Ça doit bien taper, quand même. Ça doit bien taper. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce tirage, qui est plus défensif qu'offensif. Mais, bon, en vrai, ça se prend quand même. Ça se prend quand même. On attendra de voir, bon, un nouveau tirage un peu plus... Pas de pitant, on va dire. Mais, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très, très vite pour de nouveaux tirages de cristaux 7 étoiles dans ces ultra openings. Le prochain, il y aura un peu plus de cristaux. Normalement, il y aura sûrement du fit en 6 étoiles. Sûrement un fit, au moins. Et il y aura surtout un cristal 7 classique et un cristal d'incursion pour peut-être éveiller un peu plus mon Captain America Infinity War. Ça pourrait être cool. Merci à vous, bonne soirée et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !